bonjour à toi chers spectateurs man taré de footifong à une feng et je peux vous dire que je me suis entraîné à prononcer ce nom de réalisateur cet avant-métrage qui m'intrigué parce que j'ai vaguement vu la bande annonce et surtout que j'ai eu des échos du festival des trois continents un festival qui se passe un an de chaque année et tout le monde me disait que c'était une oeuvre très intéressante parce que c'était une vraie proposition de cinéma une oeuvre très visuelle très intense et en fait des fois il en faut pas plus que simplement les échos de quelques spectateurs pour me donner envie de voir un film et c'est exactement ce qui s'est passé avec le film d'aron feng le résumé pour faire simple un pêcheur vit sur les rives de la thaïlande non loin d'une côte où des réfugiés rohingyas ont été retrouvés morts celui ci y retrouve un étranger mais laissé pour mort qu'il décide de recueillir chez lui j'avoue que j'aurais aimé qu'on me le vend un peu moins parce que du coup je trouve que le film est assez maladroit c'est pas un mauvais film attention c'est juste que c'est un film qui est composé comme une oeuvre très autoriste poussé dans un retranchement où tu as intérêt à rester attentif devant chaque instant du long métrage parce que sinon il est possible que tu te perdes complètement tu ne comprennes pas grand chose de ce qui se passe à l'image et malheureusement le film est ancré dans tellement de contexte dans tellement de regards que ce soit un regard politique un regard économique un regard social un regard sociétal c'est à la fois un film très métaphorique et en même temps très spontané c'est une oeuvre qui transmet beaucoup d'émotions mais qui est prend énormément de distance avec le spectateur c'est une oeuvre devant laquelle il est difficile de rester inerte et pour autant il est difficile de complètement plonger c'est typiquement le genre de film qui met mal à l'aise parce que j'ai envie de le défendre et de vous dire que c'est une belle oeuvre de cinéma et en même temps je sais que derrière c'est difficile de complètement vous donner envie de voir une oeuvre qui va vous perdre pendant un trois quarts de son temps il faut vous dire que le film d'aroun feng est une oeuvre très contemplative très métaphorique très philosophique presque et en même temps un film très terre à terre dans son contexte dans son propos et dans sa manière d'être mis en scène et du coup ça fait qu'on est un peu perdu devant et qu'en sortant on se dit c'est une jolie proposition mais qu'est ce qu'il ya derrière parfois une oeuvre de cinéma cherche à être plus que simplement un voyage dramatique et historique au sein d'une aventure qui transmettrait des émotions parfois il est indéniable qu'il s'agit d'une oeuvre qui cherche à transmettre beaucoup plus à transmettre des émotions fortes et surtout faire réfléchir le spectateur futifong à l'une feng nous offre ici un sacré voyage cela est sûr un voyage parfois complexe parfois maladroit parfois extrêmement difficile à cerner mais un sacré voyage au coeur d'une oeuvre très métaphorique et symbolique qui passe son temps à sous entendre des événements et des évolutions de personnages quitte à peut-être un peu trop se perdre dans les sous-entendus et ne pas réussir à être assez ouvert vers le spectateur finalement en termes d'écriture à une feng il a une manière très particulière de concevoir son film c'est à dire qu'en gros sans vous spoiler c'est une boucle quand vous verrez le film vous comprendrez mais c'est une boucle bien au delà de ça cette boucle ne prend sens qu'à partir du moment où il y a le retour d'un personnage personnage dont on sait peu de choses finalement mais on sait qu'elle a une symbolique et c'est à partir de ce moment là en fait que j'ai compris qu'elle était le sens du long métrage et que j'ai compris quel était le sens de l'écriture d'haroun feng c'est à dire que le cinéaste thaïlandais a choisi de concevoir un film où tout n'est que métaphore et symbolisme un déplacement de personnage un rapport entre deux protagonistes un autre protagoniste qui débarque en plein milieu de l'image le fait que deux scènes se fassent écho le fait qu'un personnage disparaissent puis finalement reviennent le fait qu'on est quelque chose qui nous ramène un petit peu sur terre et puis ensuite nous fasse complètement décollé c'est typiquement le genre de long métrage devant lequel il est compliqué voire même très compliqué d'avoir un avis objectif c'est une oeuvre devant laquelle chacun va avoir un rapport particulier parce qu'en termes d'écriture c'est une oeuvre qui va convoquer en fonction du regard de chacun quelque chose qui va être plus ou moins personnel ça va convoquer soit un regard politique parce que vous allez vous dire oh tiens ça fait écho aux rohingyas donc forcément il y a quelque chose qui est politique là dedans à la société parce qu'on parle de migrants et donc de travail au black ça peut être également tout simplement une grande fresque romantique parce qu'on raconte l'histoire de deux mecs qui au début ont dit qu'ils vont on sent amoureux puis finalement pas vraiment parce qu'un personnage féminin qui se pointe c'est beaucoup 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 trop de choses à la fois et c'est tellement vague que du coup le spectateur a pas forcément les moyens d'avoir une vision claire de tout ça donc on est là dessus et on se perd un peu mais pour autant est ce que c'est complètement désagréable pas vraiment il est indéniable qu'au coeur de cette histoire il y a toute une réflexion autour des nombreuses morts des rohingyas et surtout autour de cette idée que la thaïlande porte un lourd passé et une noirceur que peu sont capables de pleinement cerner mais derrière il est difficile de se concentrer du coup sur cette histoire principale cela reste d'une grande beauté et d'une douceur étonnante parvenant à cheminer une dramaturgie et une sensation d'onérisme qui se ressent tout du long notamment dans ce choix drastique mais juste de ne pas abuser des dialogues mais il est indéniable que derrière il y a aussi cette sensation de ne pas réussir à tout cerner et de ne pas réussir à totalement nous laisser embarquer au sein d'une écriture souvent lourde et pas toujours subtile en termes de mise en scène c'est là que je trouve car une feng il est beaucoup plus juste c'est à dire que on pourra faire des reproches à l'écriture pas tant à la mise en scène la mise en scène elle est sublime elle est travaillée au cordeau dès la scène d'ouverture on sait qu'on va avoir affaire à une oeuvre très esthétique une oeuvre qui va prendre son temps pour poser des décors pour poser des situations pour poser des rapports entre des personnages et jouer autour de la lumière et de la symbolique qu'elle va avoir dans les rapports entre les personnages c'est à dire qu'en gros pour vous donner un ordre d'idée lorsque le film va être très terre à terre la lumière va être quasi réaliste c'est à dire pas de sur éclairage pas d'effet rien du tout que de la lumière naturelle et dès le moment où il faut amener de la poésie où il faut amener de l'onirisme il faut amener on va dire une évolution de rapport entre deux personnages et bien là la mise en scène devient quelque chose de très différent et alors la palette de couleurs expose c'est une palette de couleurs qui est on va dire comment je pourrais appeler ça guirlande de noël parce que c'est tout le temps les mêmes couleurs qui rappellent les guirlandes de noël c'est à dire on a une diode magenta on a une diode cyan on a une diode verte on a une diode blanche et voilà c'est la fête littéralement un moment il ya une petite boule à facettes qui s'occupe de faire l'éclairage et moi j'en avais une et je trouve ça très drôle ces petites boules à facettes parce que c'est le truc le plus cheap du monde mais tu peux croire que tu mets l'ambiance avec ça et c'est très particulier parce que du coup à run feng arrive à mettre une ambiance au sein de son film au sein de son image par le biais de ça et à la fois je pense y en a certains qui vont être rebutés parce qu'ils vont se dire c'est quand même cheapos comme film parce qu'utiliser des guirlandes de noël et des boules à facettes de soirée chez jacquy pour faire la lumière c'est quand même peu bof mais ce qu'il faut se dire c'est que ça amène une poésie au sein de l'image qui est très particulière c'est une poésie qui donne cette sensation comme je disais en introduction d'onirisme l'impression de flottement de divagation poétique et on sait s'entraîner assez facilement par ça parce que ça une symbolique qui est toute simple mais qui fait beaucoup plus écho que les maladresses d'écriture qui sonnent comme des symboliques des métaphores et des réflexions qui sont beaucoup trop suggestives alors que là c'est frontal et c'est très beau la mise en scène est belle voire même éblouissante presque par instant tant on sent que le cinéaste thaïlandais a souhaité mettre beaucoup d'émotions et de sensations au sein de celle ci presque pour compenser la sobriété de l'évocation dramatique que le scénario se réserve de nous donner finalement il en ressort ce sentiment profond de se laisser entraîner délicatement et de manière suave au gré d'une scénographie qui avance aussi doucement que les personnages qui appuient certaines métaphores un peu trop brouillonne dans l'écriture qui prennent un peu plus de sens face à la caméra du cinéaste et qui du coup réussissent à nous embarquer au gré des divagations de ses différents protagonistes alors en termes de casting je ne vais pas m'attarder parce que il n'y a que trois acteurs réellement dans ce film il ya des acteurs secondaires mais ils sont tellement secondaires qu'en fait on ne retient pas à la fin ces trois acteurs ce sont one l'op ron kajung ainsi que rasmi wa yinra ainsi que aficit ama aficit ama on en parlera plus tard parce que pour moi c'est la vraie révélation de ce film et les deux autres je trouve très bon parce qu'ils ont des personnages qui sont très attachants et en même temps qui ont des manières de faire qui donne la sensation qu'il y a des sous-entendus ou qu'il y a des rapports un petit peu conflictuels ou en tout cas qui vont donner lieu à un électrochoc à un moment et je trouve que du coup leur interprétation fonctionne bien parce qu'elles sont dans la sympathie au début et rapidement on sent qu'il y a un double sens derrière tout ça mais rien ne vaut donc cet acteur principal qui pour moi est vraiment excellent parce qu'il arrive à faire beaucoup de choses sans décrocher le moindre mot aficit amat est vraiment génial dans le rôle de fong chai l'étranger et parvient rien qu'avec son visage à transmettre tellement d'émotion que rien que pour cela sa performance mérite très largement d'être salué au bout du compte manta ray est un film que j'ai envie de vous conseiller mais attention parce que ça n'est pas une oeuvre qui est ouverte au grand public c'est un film qui est très particulier très métaphorique très contemplatif qui a tendance à s'enfermer dans sa propre vision du cinéma et à ne pas chercher à trop s'ouvrir vers le spectateur ce qui peut donner lieu à une sensation de rejet quasi instantané c'est à dire que dès que les premières minutes du long métrage vont s'être terminé il est possible que vous ayez qu'une envie c'est de vous barrer et ça ne serait pas étonnant parce que le film se ferme assez rapidement faut rester ouvert faut se dire qu'on va se plonger dans une oeuvre qui va être esthétique et peut-être que ça arrivera à vous conquérir mais je sais pas trop comment vous le vendre ce film je vous l'avoue mais bon disons que manta ray de fitu 5 à ron 5 et ben pourquoi pas ça dépend de vous mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas parce que c'est une belle oeuvre visuelle en tout cas et peut-être que derrière ça arrivera totalement vous embarquez je ne sais pas c'est à vous de voir mais en tout cas moi je vous le conseille un petit peu parce que c'est tout de même une belle oeuvre esthétique et rien que pour ça ça vaut peut-être le coup de le voir dans une salle de cinéma à plus